Je vous propose, s'il vous plaît, un peu de silence. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Aller, bonsoir à tous. Je vous invite à démarrer. J'invite le public à se taire, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Excusez-moi, là, je vous invite à faire moins de bruit, s'il vous plaît, afin que nous puissions démarrer ce conseil. S'il vous plaît. Allez, nous allons démarrer. Monsieur Malbet, s'il vous plaît, vous pouvez démarrer l'appel. Eric Piolle Elisa Martin Hakim Sabri Donne pouvoir à Claire Kirkacharian jusqu'à son arrivée. Kéra Cap-de-Pont Bernard Macré Corine Bernard Il y a, oui ? J'en vous tente pas, hein ? Sadoc Bouzaïenne Oui, je vois. Laurence Compara Emmanuel Caroz Marina Géraudelin Elle est là ? Thierry Chastanier Thierry Chastanier donne pouvoir à Lucille Lereux pour toute la soirée. Mondane Jacta Pascal Clouer Laetitia Lemoyne Alain Denoyel Lucille Lereux Vincent Fristot Catherine Racose Fabien Malbet C'est présent Maud Tavel Jacques Biard Antoine Bach Olivier Bertrand Marie-Vonne Boileau Donne pouvoir à Pierre Meriot jusqu'à son arrivée. Marie-Madeleine Mbouillon Alain Compesson Claude Coutasse donne pouvoir à Maud Tavel pour toute la soirée. Suzanne D'Athry René De Séglier Salima Judel donne pouvoir à Emmanuel Caroz jusqu'à son arrivée. Christine Garnier Elle est là ? Elle est là ? Elle est là ? Elle est là ? Klaus Abfast Martine Julien Claire Kirkacharian Raphaël Marguet Pierre Meriot Yann Mongaburu donne pouvoir à Anne-Sophie Olmos pour toute la soirée. Anne-Sophie Olmos Bernadette Richard Finot Jérôme Soldeville Guy Tuchère Sonia Yassia Anouche Agobian Oui Sarah Boukala Sarah Boukala Elle n'est pas encore là ? Sarah Boukala donne pouvoir à Anne-Sophie Agobian pour la soirée. Donc c'est bon. Paul Bron Oui Georges Burba Bien Jeanne Giordanoff donne pouvoir à Paul Bron pour toute la soirée. Olivier Noblecourt Jérôme Safar donne pouvoir à Marie-José Salah jusqu'à son arrivée. Marie-José Salah Vincent Barbier Nathalie Béranger Bernadette Cadou donne pouvoir à Nathalie Béranger pour toute la soirée. Richard Cazenave Mathieu Chamussy Lionel Philippi donne pouvoir à Mathieu Chamussy pour toute la soirée. Sylvie Pelafinet Alain Breuil Mireille Dornano donne pouvoir à Alain Breuil pour toute la soirée. Voilà. Merci. Nous avons donc le quorum. Avant l'ouverture de ce conseil municipal, nous avons une demande de prise de parole à laquelle j'ai accédé. Et nous allons donc passer à cette prise de parole, s'il vous plaît. C'est ce qu'on peut ? Non ? C'est ce qu'on peut ? C'est ce qu'on peut ? C'est ce qu'on peut ? Oui. Alors bonjour. On est là, monsieur le maire, pour remettre une pétition d'environ 1600 signatures de Grenoble-Ouins du personnel des usagers en intersyndicale, la CGT et Faux-et-Sud. Donc, c'est les usagers des bibliothèques, vous en remettrez une autre tout à l'heure. Donc je vous remets cette pétition, monsieur le maire. Je vais quand même dire, c'est contre ce plan de sauvegarde, que tous ensemble dans cette assemblée-là, vous êtes tous d'accord. Les uns au gouvernement suppriment les baisses de dotation aux collectivités. Vous baissez les services publics, vous cassez les services publics Grenoble-Ouins. Vous êtes tous d'accord pour supprimer des postes d'emploi public dans les bibliothèques. Là, vous, maintenant, vous, vous fermez les bibliothèques, vous cassez le service public aux personnes âgées aussi, puisque vous, vous fermez les restaurants au foyer logement aux personnes âgées. Le service santé scolaire, vous arrêtez, vous supprimez tout le côté social, c'est-à-dire que les enfants ne seront plus suivis par les assisantes sociales à Grenoble. C'est les enfants qui trinquent. C'est les enfants qui trinquent. Vous supprimez les personnels qui font traverser les enfants devant les écoles. Donc, tout ce qui est sécurité des enfants aux personnes âgées, tout le monde est concerné. Alors, je ne vais pas dédouaner le parti socialiste ici présent, qui est aussi responsable de cette casse, qui, ensemble, vous avez voté les baisses de dotation globales aux collectivités. Alors, à droite, je ne vous oublie pas, parce que vous êtes pareil, vous avez commencé. Donc, aujourd'hui, le personnel, vous mettez en... vous allez supprimer 150 postes au minimum d'agents titulaires à la ville de Grenoble, plus au CCAS. En plus de cela, vous allez supprimer aussi le travail aux camarades, aux collègues qui sont en contrat de durée déterminée, dont certains vont arriver à terme, sont arrivés à terme, les contrats sont arrivés à terme il y a quelques jours, et les prochains, fin juillet. Vous leur enlevez leur droit à manger, monsieur le maire. C'est par votre politique, par votre politique, tous ensemble, là, unis, la main dans la main, vous cassez les services publics, vous augmentez le chômage à Grenoble. Et c'est inadmissible que vous fermiez des bibliothèques, alors qu'on a besoin d'un service public encore plus fort qu'aujourd'hui. Donc, tout le monde est attaqué. Donc, nous, monsieur le maire, on vous demande de revoir votre copie, de ne pas supprimer les 14 postes aux bibliothèques, de ne pas supprimer les postes d'assistante sociale au service de santé scolaire, de ne pas fermer les bibliothèques. Et puis, bien sûr, il y a tous les autres services qui vont être impactés dès la rentrée de septembre. Là, aujourd'hui, en conseil, en comité technique, certains d'entre vous ont pu voter la suppression de 4 postes du réseau Échange et Savoir. C'est aussi un service public utile à la population qui a très grande précarité. Et nous, militants syndicaux, CGT, Sud et FO, on ne pourrait pas laisser qu'à ces territoires publics. Je vais laisser la parole aux usagers qui, eux aussi, sont concernés par la carte du territoire public. Bravo ! Bonsoir, monsieur le maire, bonsoir tout le monde. Moi, je vous remets une pétition. 1654 signatures en un mois des usagers de la bibliothèque, essentiellement la bibliothèque Prémol, qui, je le rappelle, mais je pense que vous êtes tous au courant, est une bibliothèque qui est dans un quartier sensible, fragile, qui contribue largement à l'apaisement du quartier. Vous fermez une bibliothèque pour enfants, une section jeunesse, dans un quartier politique de la ville, qui est en réseau d'éducation prioritaire, qui est sur le périmètre de l'ANRU, où il y a trois jours de ça, vous nous avez fait un long discours comme quoi le renouvellement urbain, ça devait être aussi de la cohésion sociale et du service de proximité. Et en réponse, vous fermez une bibliothèque. Je ne parle pas de la concertation, il n'y en a pas eu, mais on en nous a promis une en septembre pour nous expliquer comment il fallait qu'on vive sans notre bibliothèque. De la même manière, vous avez ici 1900 signatures et plus des usagers de la bibliothèque des Alpins, qui s'appelle l'Alliance. C'est le regroupement de quatre associations de parents d'élèves qui ont tous vraiment signé contre la fermeture de cette bibliothèque. Vous avez bien sûr l'union de quartier, le collectif des Alpins, les différents collectifs d'habitants. Personne ne comprend comment vous pouvez fermer cette bibliothèque qui est en plein cœur de notre quartier et dont nous avons tous besoin. Nous n'acceptons pas cette fermeture. Nous vous demandons une concertation pour arriver à trouver des solutions. Il est hors de question que cette bibliothèque puisse fermer. On en a trop besoin. On va maintenant vous laisser casser, c'est un public ou pas ? Merci de vous avoir entendu. Allez, je vais demander des expressions qui ont pu avoir lieu. Excusez-moi, je vais vous demander maintenant, avant le début de ce conseil municipal. J'invite le public à faire silence, s'il vous plaît, afin que nous puissions démarrer ce conseil municipal. Des expressions ont pu avoir lieu avant l'ouverture de ce conseil municipal. Je vous demande maintenant, je vous demande maintenant, de continuer votre présence dans le calme. Les expressions ont pu avoir lieu avant l'ouverture de ce conseil municipal. Les expressions ont pu avoir lieu. Je vous demande maintenant, de continuer votre présence au sein de cette enceinte, dans le calme et le respect, s'il vous plaît. Le quorum étant atteint, J'ouvre donc cette séance de conseil municipal. Et nous procédons donc à la désignation du secrétaire de séance. Je vous propose donc de désigner, comme secrétaire de séance, pardon, monsieur Fabien Malbé. Je mets cette proposition aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Front National, Républicain, UDI, Société Civile. Qui vote pour ? Le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Je n'ai pas noté le vote du rassemblement de gauche. Ne prend pas part au vote. Et donc, monsieur Malbé est désigné secrétaire de séance. Nous allons, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, nous avons toute la soirée et toute la nuit devant nous. Nous aurons des débats, et nous avons des débats importants à tenir pour l'avenir des grenobloises et des grenoblois. Ce sont des débats qui, comme vous l'avez eu, qui, comme vous l'avez vu, des débats qui, comme vous l'avez vu, ont été précédés des interventions. Je vous invite maintenant à respecter cette enceinte démocratique, s'il vous plaît. Et c'est notre dernier conseil municipal. Je vais faire mon speed intro. C'est notre dernier conseil municipal avant la pause estivale. C'est notre dernier conseil municipal. Allez, je vous invite donc maintenant à démarrer ce conseil municipal, le dernier avant la trêve estivale. Nous gardons en tête tous, évidemment, que lors de cette trêve estivale, quasiment un Français sur deux ne partira pas en vacances. Oui, c'est bon. Oui, mais là, il se trouve que c'est moi qui l'ai. Et la saison estivale qui a commencé... Non, mais oh, c'est bon, il faut un peu de respect, là. En fait, je... Je fais mon introduction. Si, si, en fait. Et je vous donnerai la parole après. Cette saison estivale dans laquelle nous gardons en tête que un grenobois sur deux ne part pas en vacances et lors de laquelle nous gardons en tête également les animations qui rythment l'été et qui permettent à ceux qui ne partent pas en vacances et à ceux qui restent là d'avoir une vie aussi qui change de rythme lors de ces vacances. Ça a été le cas samedi soir lors du concert de Diversities. C'est encore le cas toute cette semaine avec le cabaret frappé. Et... Nous regardons... Nous regardons évidemment... Nous regardons évidemment ces temps de vacances scolaires en ayant aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui lors de ce conseil municipal, des débats particuliers sur l'éducation avec un objectif de construire un meilleur avenir pour l'ensemble des enfants en grenoblois et les questions d'école et d'éducation seront les fils rouges de notre conseil ce soir. Nous aurons notamment la participation d'enfants qui viendront présenter leur projet de capsule temporaire. et lors de ce travail autour de l'éducation, nous n'oublions pas également que la question de l'éducation s'amorasse globalement et nous aurons également un temps sur la pollution de l'air intérieur. C'est un projet aussi important dans la construction de ces écoles. Nous souhaitons accélérer la mise en oeuvre de solutions concrètes dans ce domaine et cela implique à la fois le choix des matériaux dans les écoles, le choix des produits et des fournitures scolaires ainsi que celui de la maintenance et d'entretien. Et qu'il s'agisse de l'air intérieur ou de l'air extérieur, on le sait, la pollution tue et à Grenoble, nous ne sommes pas épargnés. La récente étude de l'Institut pour l'avancée des biosciences, l'IAB, anciennement Institut Albert Bonio, le confirme, elle révèle que chaque année entre 3 et 7% des décès survenant dans l'agglomération seraient dus aux effets de la pollution atmosphérique. Celle-ci sera aussi responsable de 3 à 10% des nouveaux cancers du poumon comme de la naissance de plusieurs dizaines de bébés de petits poids pourtant nés à terme. Ces chiffres sont pour nous des signaux d'alerte et ils nous enjoignent à agir maintenant pour que les choses changent. C'est pour cela que nous allons continuer toutes les initiatives qui rendent la ville plus respirable, notamment aux côtés de la métropole. Je pense bien sûr à la signalisation de la généralisation du 30 km heure, la métropole apaisée et également aux aménagements prévus avec cœur de ville, cœur de métropole, avec l'extension de zones piétonnes, avec les contributions de voies express pour les vélos ou encore avec la mise en place du centre de distribution urbaine à l'entrée de la ville. Améliorer la qualité de l'air, c'est améliorer la qualité de vie. Et nous avançons également dans la mise en place de notre plan école avec la construction de l'école élémentaire Hoche, avec la réhabitation thermique des écoles Pain-Levé, Ampère, Élisée-Châtain. Là aussi, nous continuons à avancer de manière résolue en suivant notre cap pour faire porter nos efforts sur l'éducation comme sur le social. La nouvelle convention avec l'AGEXA va également dans ce sens. Nous aurons, je n'en doute pas, l'occasion de reparler du plan de sauvegarde des services publics locaux et la question orale sera en ce sens. Notre conviction est claire et transparente pour éviter la mise en concurrence entre les quartiers et entre les habitants, entre les thématiques qui n'ont pas lieu d'être. Il nous revient à nous, élus, de les assumer pleinement. Je vais finir mon propos qui touchait à sa fin. Je disais donc que nous aurons l'occasion de reparler lors de la question orale du plan de sauvegarde des services publics locaux et que dans ce domaine notre conviction est claire et transparente pour éviter une crise de concurrence entre les quartiers et entre les habitants, entre les thématiques. c'est à nous de les assumer pleinement. Nous maintenons le cap pour lequel nous avons été élus et nous donnons du sens au quotidien sans nier la réalité. Nous agissons pour que toutes et tous maintenant et dans l'avenir puissent tracer leur chemin. Je vous remercie. Monsieur Chamussy, je recule un peu. Monsieur Chamussy, vous avez la parole. Bien. Monsieur le maire, c'est devenu une tradition. Vous êtes dans l'incapacité de faire se dérouler les conseils municipaux dans des conditions démocratiques normales. Nous allons bien sûr demander à répondre aux interventions qui ont été faites. Vous avez pu le faire. Nous n'avons pas pu le faire. Mais il est bien évidemment hors de question de le faire dans des choses de ces conditions-là. je vous demande une suspension de séance qui durera jusqu'à ce que vous ayez été en capacité que cette Assemblée puisse se réunir dans des conditions dignes de responsabilité qui lui incombe. cette suspension est de droit et donc je suspends la séance. Merci. Merci.